Hey salut à tous j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on va parler de comment s'entraîner sur Rocket League Donc je vais pas vous donner un programme précis etc à tout faire, on va un petit peu discuter de tout, des méthodes et comment faire, la fréquence etc Et si c'est bien de justement entraîner des grosses mécaniques ou pas Bon vous le savez un petit peu inconsciemment mais c'est pas forcément tout blanc ou tout noir et on va voir ça un petit peu dans cette vidéo Et pour commencer on va parler un petit peu des méthodes d'entraînement et ce qu'on a besoin pour progresser sur Rocket League Comme vous le savez sûrement sur Rocket League on a besoin de beaucoup de mécaniques pour progresser sur le jeu C'est un des jeux qui demande le plus de mécaniques mais il n'y a pas que ça Évidemment le decision making, le positionnement etc Il y a aussi un petit peu de communication quand on joue en vocal avec quelqu'un ou en général Même avec le chat rapide on peut communiquer Ça reste un petit peu compliqué mais on peut toujours le faire Alors pour faire ça, pour s'entraîner mécaniquement on va en entraînement libre, en entraînement personnalisé, en workshop Ou bien un petit peu en partie mais c'est assez compliqué en partie puisqu'on a la pression On n'a pas forcément le temps et meilleur setup et c'est dur de se remettre en question directement en game C'est pour ça que je vous conseillerais quand même d'aller hors ligne pour entraîner vos mécaniques Jusque là rien de fou et pour tout ce qui est decision making à l'inverse ça va être beaucoup des games Mais aussi le fait de regarder et d'analyser un petit peu soit son gameplay ou soit des autres gameplays peut évidemment grandement vous aider Alors on va parler un petit peu des mécaniques en général J'ai déjà fait je crois une vidéo des mécaniques de base selon les rangs etc Et je vais parler en général donc je vais vous montrer quelques mécaniques qui pour moi sont essentielles à Rocket League Vous avez je pense la première mécanique qui va être le plus utile le All Flip Le All Flip c'est tout simplement le fait de se retourner rapidement en utilisant tout simplement un dash qu'on va cancel puis un tonneau Pour moi sur Rocket League les mécaniques les plus importantes et intéressantes ça va être les mécaniques de déplacement Ce qui est All Flip, Wave Dash, Speed Flip et aussi le maintien du Supersonic sans boost etc Mais bon ça pas vraiment de mécanique mais il faut quand même le savoir Puisque la gestion de boost je pense pour moi fait partie aussi des mécaniques Bon tout simplement All Flip comme je vous ai montré Hop Wave Dash c'est le fait de dasher dans le sol et du coup ça cancel mais tu gardes la speed Le Speed Flip que vous connaissez et le fait de rester en Supersonic sans booster On a aussi notre mécanique de base qui peut être considéré comme pas une mécanique mais tout simplement le power shot Enfin c'est sûrement le pire power shot que j'aurais pu faire Mais le fait est juste de tout simplement bien tirer la balle juste après un rebond pour qu'elle parte très très fort Et c'est pour moi une mécanique de base qui est encore aujourd'hui vachement ignorée par la plupart des débutants Qui préfèrent eux au contraire faire des flip presets que d'essayer de faire des tirs plutôt puissants C'est même pas une question de précision, c'est même pas une question de timing, c'est juste qu'ils n'essayent même pas La plupart des gens qu'on va voir en game et qui vont rater leurs tirs, ils vont essayer de faire des tirs je sais pas En tapant avant ou en tapant je sais pas en double saut comme ça tout simple Essayer de choper le timing après le rebond et de faire un simple saut, on monte le capot et dash dans la balle C'est franchement pas très compliqué mais très peu de personnes essayent de l'utiliser à chaque fois Et il faut essayer de l'utiliser à chaque fois Si la balle est pas trop haute, utilisez un simple saut dash et ça va vous sauver tellement de tirs Puisque parfois vous avez même du mal à sauter droit sur la balle, votre dash vous permet de corriger ça Bon je vais pas énumérer toutes les mécaniques mais vous avez très bien compris qu'en fait sur le jeu Je pense qu'il faut déjà entraîner bien les bases, bien correctement Tout dépend du rang évidemment, donc là tout ce que je parle ça va être jusqu'en champion je pense Tout ça si c'est pas maîtrisé ça vaut vraiment pas le coup d'essayer d'aller au dessus Et c'est quasiment obligatoire Mais si vous avez que ça, bah vous pourrez pas être champion non plus Il faut quand même avoir un minimum de base sur les aériennes etc Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entraînement Et je vais donc vous en montrer quelques-uns ce que moi je fais et ce qui pourrait vous aider éventuellement Tout simplement vous avez le mode libre où vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez L'une des pires choses à faire que la plupart des gens disent c'est de prendre une balle, de la faire rouler Et de se faire un setup facile Bon, c'est pas si mal que ça quand vous avez du temps à perdre et que vous voulez rien faire Vous voulez pas vous casser la tête etc Mais si votre objectif est de vous entraîner Je vous conseille de vous faire des setups un petit peu bizarre Puisqu'en game vous n'allez pas avoir une balle qui va arriver comme ça Vous allez pouvoir faire rouler tout droit Essayez au moins de varier un petit peu les setups Pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus difficile Et l'erreur qu'on a tendance à faire justement avec ces setups Ce n'est pas un problème de se faire des setups Puisque ça peut arriver, ça peut servir en game Mais je vois beaucoup de diamants champions sur des balles sur lesquelles je viens de faire par exemple De la mettre en l'air sur un setup Je les vois tenter des flip presets Je les vois tenter des ceiling shot musti des trucs comme ça Alors que sur une balle comme ça Vous la tapez en l'air Vous redescendez Vous ressautez là dessus Je vous assure que même en champion ça passe à tous les coups Si c'est effectué un petit peu plus rapidement Un petit peu plus précis Même si vous visez mal le but ça va être par à côté Ça fait un rebond C'est pas très grave Mais n'essayez pas de faire des resets des trucs comme ça En fait parce que vous n'avez pas besoin Vous pouvez faire beaucoup plus simple Au pire ce que vous pouvez faire c'est juste simple sauvage Ça peut être vachement utile et sur un malentendu Ah vous faites une double tap Pour le coup là j'ai rien fait de très compliqué Lâchez vos flip presets Lâchez vos musti Donc on va garder tout ce qui est un petit peu air dribble C'est tout simple On va pas chercher à faire 36 touches On va garder tout ce qui est ceiling shot Mais quand je dis ceiling shot je vais vous montrer C'est une shot tout simple On monte la balle On va au ceiling Bon on peut sauter Et un simple dash comme ça Ça suffit largement Pas besoin d'essayer de faire plus On peut même faire avec des etc Il y a plein de variantes Vous pouvez évidemment faire la double tap Comme je vous ai montré tout à l'heure Avec un simple dash Elle est pas très compliquée Une fois qu'on la prend un petit peu en main Mais ça reste un petit peu hasardeux Évidemment parce que Comme on va retourner dessus Parfois nos alliés se jettent en même temps Et malheureusement On peut pas y faire grand chose Mais à part ça Ignorez un petit peu tout le reste Quand je parle Bon tout ce qui est flip reset etc C'est vraiment trop trop dur C'est pour ça que je dis Oubliez tout ce qui est flip reset Tout ça et le problème Et que la plupart des gens Quand ils sont en entraînement Quand ils sont sur des setups Ils se disent Ok on est en entraînement Je peux entraîner un peu Tout ce que je veux Et qu'est-ce qu'ils vont faire en entraînement Des flip presets Et des mustis Et c'est pour ça que la plupart des gens S'entraînent Ils savent potentiellement faire des flip presets En entraînement Propre pas Mais en game Bah ça n'a pas trop d'utilité Et finalement ils se retrouvent A essayer de faire des double taps Qu'ils n'ont jamais entraîné Ou faire des selling shots etc C'est pour ça qu'en entraînement Je vous conseille plutôt De faire des double taps Des selling shots Essayez autre chose Des air drips tout simple Des trucs tout cons Arrêtez avec vos flip presets Les gens sont matrixés par les flip presets Même si évidemment Quand on a pas trop envie De se casser la tête comme je l'ai dit On peut être un petit peu enroulible Faire n'importe quoi Faire des flip presets Pourquoi pas on tenter de temps en temps Mais si vous entraînez que vos flip presets Mais que en game Vous faites aucun flip preset On n'a pas trop d'intérêt C'est pas trop de l'entraînement L'entraînement c'est quelque chose Qu'on va utiliser en game Et qu'on va vouloir faire améliorer Accélérer etc Être plus précis Pour mettre plus de buts Si vous faites des flip presets Mais que vous les ratez à tous les coups Et qu'ils vous servent à rien A part prendre un but En laissant un open Sur votre allié C'est un petit peu con De s'entraîner pour quelque chose Qui ne sert à rien Je dis qui ne sert à rien Indirectement Ça entraîne un petit peu Les mécaniques La précision etc Mais vous allez passer 500 heures A apprendre à faire un flip preset Et avoir un petit peu plus de mécaniques Alors que vous aurez pu passer Je sais pas 100 heures A juste entraîner Une double tap Ou un selling shot Qui est beaucoup plus simple A réaliser Et pour finalement Avoir plus de résultats C'est vrai que la vidéo Parle pas directement Comme je vous ai dit De programme Mais plutôt d'une méthode Et un peu des erreurs Que les gens font Quand ils s'entraînent Mais maintenant On va un petit peu Parler des entraînements purs Des conseils Que je vais vous donner Tout simplement Pour vous entraîner Selon ce que vous voulez entraîner Tout ce qui va être mécanique Un petit peu pour découvrir N'hésitez pas à regarder Des tutos Des gens qui expliquent Un petit peu comment faire J'en ai fait pas mal Si vous voulez Et essayer de reproduire Ce qu'ils font Donc déjà La première chose à faire Ça va être de reproduire Un petit peu en entraînement libre D'essayer de comprendre Et de se rater un petit peu Par exemple Si vous voulez faire Des speedflips Mais vous comprenez pas trop Etc Il y a des entraînements Par exemple Pour l'entraînement Pour le speedflip On a le musty speedflip Kiko Et je vais essayer De vous en faire un Parce que je réussis pas A tous les coups Mais au moins Vous pouvez le tester Et si vous arrivez A en faire un Vous pourrez vous rassurer Et vous dire Que vous maîtrisez Le speedflip Et bah Bon j'ai mis un petit peu de temps Bon ça sera coupé au montage Mais j'ai réussi Bon je vous avoue Que c'est pas le plus simple Mais sinon Vous avez pas mal D'autres entraînements Qui sont disponibles Je pense ce qui est important C'est de varier un petit peu Les entraînements Mais moi je vous conseille The ultimate aim up Il y a 50 tirs C'est plutôt pas mal Tout ce qui a beaucoup de tirs Vous enchaînez Vous faites 3k tc De façon différente Je vais vous montrer un peu Ce que je fais Moi par exemple J'ai des tirs comme ça Ou tout simplement Ici Et je vais essayer De viser le but Dans un premier temps Dans un deuxième temps On va essayer De chercher des double taps Ou des trucs comme ça Et de varier en fait Essayer de vous dire Ici je tire à gauche Ici je tire à droite Et de voir un petit peu D'essayer de comprendre Comment mieux taper sa balle Par exemple ici Alors en l'air Je vais essayer En étant à l'envers Ce que ça fait Je vais essayer En étant sur la droite Pour voir Est-ce que c'est plus facile Est-ce que c'est plus dur Est-ce que si je suis orienté Vers la gauche C'est simple Ou tout simplement Si je fais un tout droit Est-ce que c'est aussi simple Par exemple Bon là je fais n'importe quoi Mais vous avez compris l'idée On peut reset Faire n'importe quoi Mais l'idée C'est pas non plus De faire du freestyle Mais en entraînement C'est bien de Justement On est en entraînement On fait un peu de tout Mais il ne faut pas focus Sur un seul truc Par exemple Faire tout le temps Des films Resets C'est un peu nul Essayez surtout De comprendre Là où vous voulez tirer Ce que vous voulez faire A l'avance L'idée C'est pas juste Envoie la balle Et t'espères Qu'elle va aller A un endroit Où tu pourras Reset Ou je n'en sais rien Ici je vais essayer De la mettre Juste au dessus De la barre Un peu sur la gauche Pour que je puisse La récupérer Juste après Et pouvoir la cadrer Assez facilement Donc sur cette map Il y a pas mal Il y a pas mal de trucs Il y a un peu de tout C'est pour ça Que je vous la conseille Si vous voulez Vous entraîner En général Vous ne savez pas trop Sur quel point Travailler Sinon on a des tutos Pour Pinch On a des tutos Pour les aériennes On a aussi Des tutos Des entraînements Pour tout ce qui est contrôle On a Pour les dribbles Il n'y en a pas beaucoup Pour les dribbles Moi pour les dribbles Ce que je vous conseille C'est d'aller plutôt Faire du workshop Pour tous ceux Qui dans le workshop Là on va parler Pour les joueurs PC Pour tous ceux Qui savent pas Le workshop Ce que c'est C'est des maps Qui ont été créés Par la communauté Grâce à Steam Et on va pouvoir Là dessus Un peu s'éloigner De l'environnement Du jeu De changer d'univers Et on a des maps D'anneau Qui ici vont être Très utiles Pour les aériennes Pour les débutants C'est vraiment Exceptionnel Comment ça va vous entraîner Puisque vous n'allez pas Avoir à gérer la pression Vous n'allez pas Avoir à gérer le boost Vous n'aurez pas l'envie De faire des flip presets Vous serez focus Sur vos aériennes Et donc tout ce qui est Speedjump Tout ce qui est Map d'anneau Tout ça Je vous conseille fortement Après vous avez Toutes les autres maps Honnêtement Qui est une map D'obstacles Que vous allez pouvoir Travailler Après vous avez L'Aim Training Ici juste pour Apprendre à viser Tout ça Ça change un petit peu C'est assez cool Et pour l'Ear Drib Vous avez plusieurs maps Vous avez l'Ear Dribble Challenge Et aussi Air Dribble Oups L'Ear Dribble Challenge Se présente comme ceci Et ce qui est bien C'est que vous avez Un chrono Donc vous pourrez savoir Un petit peu Les temps que vous faites Bon l'idée C'est pas de faire des flip presets A chaque fois Mais en voyant Votre chrono augmenter Vous aurez Tout simplement La progression De votre niveau En Air Dribble Etc Et vous pourrez Vous entraîner assez régulièrement Bon après Il faut aimer un petit peu S'entraîner C'est pour ça Ça dépend des personnes Et combien de temps Vous voulez vous entraîner Et on va donc maintenant Y venir de la fréquence Comment s'entraîner Combien de temps Combien de fois par semaine Par jour Tout ça tout ça Bon pour le coup Pas mal de coachs Ils disent de s'entraîner Tous les jours Au moins une heure Je pense que Pour quelqu'un qui veut Extrêmement tryhard Ou pas juste perdre du niveau Ça peut être vraiment pas mal Mais s'entraîner tout le temps Sur la même chose Faire tout le temps la même chose C'est pas forcément utile Il nous faut pas une routine Mais en tout cas Ce que je dis une routine C'est pas une routine Sur des mois Vous pouvez faire La même chose Pendant une semaine Autre chose Pendant la deuxième semaine Etc Vous pouvez par exemple Train une certaine mécanique Voir un petit peu vos erreurs Mais tout ça On le découvre seulement En faisant l'analyse De nos games Et tout simplement Ce qu'on veut améliorer Tout simplement Vous avez des problèmes en aérienne Entraînez vous pendant Une demi heure Une heure en aérienne Avant d'aller en game Ou après Ça par contre C'est comme vous voulez Pour ma part Moi je vous conseille De juste vous échauffer Avant d'aller en game Et de vous entraîner après Vous serez beaucoup plus concentré Si vous n'avez pas Une heure d'entraînement avant Ou bien juste Faites des sessions d'entraînement Sans aller forcément en enquête Si vous n'avez pas vraiment L'envie le temps Alors j'ai vu une fois Sur internet Un coach sportif Qui disait Qu'en gros Je sais pas si c'était Un coach sportif en fait Mais en gros Plus de deux heures par jour Vous n'allez pas Apprendre plus Donc si vous faites Deux heures par jour C'est largement suffisant Et c'est même déjà beaucoup En vérité Pour continuer à progresser Sur le jeu L'un des points les plus importants Qu'on répète tout le temps Tout le monde répète Pour progresser Peu importe le domaine Et surtout Sur Rocket League Comme c'est un jeu très mécanique Donc la mémoire musculaire Est beaucoup mise à l'épreuve Et donc pour éviter De perdre Ou en gagner le maximum Vous allez devoir jouer régulièrement Ce qui dit régulièrement Dit Tous les jours si possible Ou au moins Regardez du gameplay Essayez de Toujours être dans l'environnement De ce jeu De pas oublier certaines choses Et ce qui vous empêchera De progresser Par exemple Vous avez une grosse période Rocket League Vous jouez tous les jours Pendant un mois Après vous avez Un petit peu la flemme Donc vous lâchez deux semaines Hop vous rejouez un mois Vous lâchez deux semaines En fait pendant les deux semaines Où vous jouez pas Bah vous perdez la moitié Un petit peu De ce que vous avez appris Pendant un mois Donc vous passez une semaine A tout réapprendre Et du coup les trois autres semaines Bah vous vous entraînez Mais du coup Vous perdez une semaine Bon tout ça pour dire En fait vous faites une game Je sais pas tous les deux Enfin pas une game Vous faites une session Tous les deux trois jours Même pas forcément Une session ranquette Vous faites de la casu Vous allez en entraînement Vous chilez Vous savez pas quoi faire Vous prenez la monnaie Vous faites deux trois trucs En entraînement Même 20 minutes ça suffit Et puis voilà Ça vous évite de perdre du niveau Et continuer à progresser Lorsque vous faites des grosses sessions On va parler aussi D'un petit truc Qu'on entend parler Que les gens disent Dès qu'on arrête Rocket League Après on perd beaucoup de niveaux Assez rapidement Genre si vous arrêtez un mois Vous allez perdre tout votre niveau Vous serez extrêmement nul Alors c'est pas si vrai que ça C'est comme Sur tous les sports Ça revient très très rapidement Evidemment La première game Que vous allez refaire Si vous lancez directement Vous allez faire un petit peu N'importe quoi Mais en fait Vous allez être beaucoup plus concentré Donc vous ferez moins d'erreurs De décision making Mais mécaniquement Ce sera un petit peu moins rapide Tout ça Mais c'est pas très grave Puisque ça va revenir très très vite Donc finalement Vous allez perdre un petit peu Mais pas tant que ça Vous allez vite vous rendre compte Mais bon l'idée C'est pas de faire un maximum de pause Parce que sinon Vous ne progressez pas en fait Le temps que vous réadaptez Vous serez là Vous ne progressez pas Le temps de retrouver votre niveau Donc je vais vous donner un petit peu Mon pourcentage Le temps d'entraînement Et le temps de game Vous allez pour moi Au début Je disais un petit peu Moite moite Donc faire la moitié d'entraînement La moitié de game Bon Il y a des personnes Qui préfèrent s'entraîner beaucoup plus Des personnes qui préfèrent jouer beaucoup plus Donc ça dépend des gens Le plus important C'est d'être concentré Et d'être à fond dedans Quand vous le faites Ça sert à rien de vous dire Ok Bah aujourd'hui Je suis obligé de faire 5 games Je vais faire ces 5 games Et puis comme ça Au moins Pour moi ça sera fait Je progresserai Ça marchera pas comme ça Il faut être dedans quand même Il faut être dans les games Il me faut dire Bon J'ai pas trop envie de le faire Au pire Je vais faire 2 games Et je vais voir comment ça se passe Si je suis concentré dedans Etc Sinon bah tant pis Je ferai mieux demain Ou au pire Aller en entraînement Ou essayer de Je sais pas De changer d'air Etc De faire un truc Qui va vous permettre De vous reconcentrer dedans C'est quelque chose Qu'on m'avait dit Et mon moniteur m'avait dit Quand j'ai passé permis Moi je faisais conduite accompagnée Et il me disait On vous demande de faire 3000 km Mais faire 3000 km sur l'autoroute Ça sert à rien Et c'est pas utile Il disait qu'en gros Il y avait des heures de conduite utiles Et des heures inutiles Et c'est exactement la même chose Si vous jouez sans être concentré C'est des heures inutiles Qui vous servent à rien Pour votre progression Evidemment c'est un jeu Vous êtes là pour vous amuser Et c'est pour ça que cette vidéo Est basée sur l'entraînement Et la progression Si vous êtes là pour vous amuser Vous n'avez sûrement pas cliqué sur la vidéo Restez concentré Et essayez de différencier Des sessions de jeu Pour vous amuser avec vos potes Ou quoi que ce soit Ou des sessions de jeu Pour vous entraîner et progresser Vous pouvez vous entraîner Et progresser avec vos potes Evidemment Mais il faut que Vous restiez concentré Et focus sur ce que vous voulez Et sur ce que vous travaillez Puisque quelqu'un Qui va passer 10 heures de jeu Full tryhard Concentré Plus après 5 heures A analyser etc Va progresser beaucoup plus vite Même si quelqu'un Qui fait 20-30 heures de jeu Sans être concentré En faisant n'importe quoi Sans regarder des replays Ou quoi que ce soit Et ça c'est tout à fait logique Tout le monde pourra comprendre ça Quelqu'un qui ne travaille pas derrière Qui réfléchit pas Qui analyse pas Aura forcément moins de chances de progresser Que quelqu'un qui fait tout ça C'est pour ça que j'en avais parlé un petit peu Mais regardez des tutos Du coaching Même des gens qui jouent Peut-être un petit peu plus fort que vous Etc Ça peut être vachement utile Essayez de voir et de comprendre Comment ils mettent des buts Et pas forcément sur les gens qui jouent Aussi sur les gens qui sont en face de vous Quand vous jouez Comment vous avez pris un but Pourquoi Dans quelle situation vous étiez Et comment ça se fait que Vous étiez vraiment en galère Par exemple Le mec qui est en face de vous Il a la balle Il tire au dessus Vous étiez en galère Vous avez kebab Vous savez pas quoi faire Dites vous que si le mec en face Est dans la même position Essayez de la mettre au dessus du but Pour la récupérer Et vous allez voir Ça va être le même résultat Pour résumer tout ça Donc n'oubliez pas de vous entraîner Et de choisir sur quoi vous entraînez Vous pouvez vous entraîner sur les tirs Les aériennes Etc Essayez de voir un petit peu Votre point faible L'idée c'est d'essayer De ne pas avoir de point faible Je croise beaucoup de joueurs Qui ont vraiment du mal à défendre Etc Ils ont beaucoup d'attaques Mais le problème C'est quand on prend trop de but Quand on prend trop la pression Bah derrière On peut pas attaquer Donc même si vous avez un bon point fort Si votre point faible Bah vous avez pas de point fort finalement Donc l'idée c'est d'essayer De compenser un petit peu D'avoir un point fort Mais De ne pas avoir de point faible Si possible Donc essayez de travailler Tous les points de Rocket League C'est vraiment super important Et je vous invite donc A regarder toutes les vidéos Que j'ai pu faire sur Rocket League Si vous souhaitez progresser Je fais aussi des coachings Assez régulièrement Donc si vous voulez Rejoignez mon discord Et envoyez moi votre profil Je pourrais vous aider Sur ce Je vous souhaite un bon grind Et à plus Pour de prochaines vidéos Ciao ciao